L'expérience de l'expérience de la tragédie L'expérience de la destruction à travers un couloir qui est sombre, à travers l'incertitude également. On voit petit à petit des éléments, le son se transforme aussi en matière. Et on arrive enfin dans une zone qui est illuminée, qui est associée à la réponse à cette destruction. Donc partir de destruction avec des projets qui montent petit à petit des solutions implémentées par les opérateurs d'alif. La conservation du patrimoine, c'est une action à long terme. C'est une action quotidienne. Donc je pense que ça c'est un message qu'on veut bien transmettre. On est tous acteurs. On peut être tous acteurs. Le communisme de ces projets, en addition à tous les projets soutenir par l'alif, c'est qu'ils sont, pour la plupart des gens sur le terrain, des acteurs locaux. Les opérateurs sont mis au cœur de cette exposition parce que, honnêtement, sans eux, Alif ne serait rien ou peu de choses. Donc pour nous, ces partenariats avec ces 150 à 200 acteurs de terrain, ils sont déterminants. C'est grâce à eux qu'on peut agir. Nous, on les soutient financièrement. On les accompagne scientifiquement, techniquement, parfois politiquement. Mais c'est eux qui sont en première ligne et c'est eux qu'on veut soutenir. Là, on voit vraiment notre travail avant, après. C'est génial, c'est juste génial. Nous sommes très heureux de ce partenariat avec le musée national de Pékin parce que nous savons qu'il va y avoir des visiteurs, énormément de visiteurs, pour se rendre compte du travail qu'Ali fait. Ça, c'est super. Être témoin de ça, je crois que c'est une chose, c'est une fois la vie, c'est au-delà de tous mes espoirs, de pouvoir apporter la voix des victimes et la voix des rescapés comme ça jusqu'en Chine. Ça, c'est un honneur, un très grand honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un honneur.